Bonjour à tous et bienvenue à une autre émission d'Objectifs 2019. Aujourd'hui, je reçois M. Henri Thérien, président de la Fondation de l'Hôpital de Thetford. Bonjour M. Thérien. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Merci d'avoir répondu positivement à notre invitation. C'est un plaisir parce qu'il faut vendre la fondation. C'est moi qui vous dis merci de nous avoir reçus. Parce qu'on va pouvoir donner de l'information à toute votre grande population. Oui, et je crois aussi d'informer de l'impact, aussi des raisons pour lesquelles on a fondé cet organisme-là qui est la Fondation de l'Hôpital. On est fondé depuis combien de temps? Donc, la fondation, ça, il y a eu des visionnaires dans le temps parce qu'ils voyaient venir ça. Le gouvernement manquait d'argent. Et puis, il fallait qu'ils s'impliquent de plus en plus. Si tu n'avais pas trop d'argent, tu n'avais pas d'équipement. Alors, ça s'est fondé le 4 mars 1985. Et puis, je me dois de dire c'était qui les quatre visionnaires qui ont parti, qui ont fondé la fondation. Donc, il y a eu le docteur Serge Gagnon qui était gynécologue. Il est décédé présentement. Actuellement, il est décédé. Ensuite, il y a eu le docteur Renaud Gosselin qui était chirurgien. Il y a eu le docteur Camille Lessard qui, lui, était docteur de famille, omnipraticien. Et il y a eu notre grand homme d'affaires de Tatefeuille qui a été nommé partout de ce temps-là, Pierre Roberge. Ça fait que les autres, ils voyaient venir ça. Puis, ils ont dit qu'il faut absolument qu'on fasse une fondation. Sinon, on va être en arrière de tout le monde. Parce que c'est venu à un moment donné qu'ils ont dit pas d'argent, pas d'équipement. Ça fait que s'il n'y avait pas la fondation présentement, on se demanderait qu'est-ce qu'aurait l'air de notre centre hospitalier. Un grand CHSLD, probablement. Parce que tu n'as pas d'équipement, tu n'as pas de docteur. Tout s'en suit. Ça fait qu'eux autres, ils ont lancé la fondation. Ils ont eu la charte. Ils ont eu tout pour faire des reçus d'impôts. Et en 86, déjà, on lançait la première campagne de financement qui s'appelait un abri nucléaire. Je ne sais pas si toi, tu étais peut-être trop jeune, là. Ça fait que les gens disaient, coudonc, pourquoi avoir un abri nucléaire à Tatefeuille? Y'a-tu de quoi qui s'en vient de ça? Mais c'était pour annoncer la médecine nucléaire. Tu sais, c'était pris quand même. La stratégie était très bonne. Il y avait des penseurs là-dedans. Alors, il y avait environ… Moi, j'ai été approché pour m'occuper des écoles, vu que je suis un enseignant. Ensuite, il y avait 1000 personnes. Il fallait ramasser un million pour avoir la médecine nucléaire. Et en fin de compte, la campagne s'est faite de un à un, puis il y avait toutes sortes d'usines partout, puis il y avait des déductions à la source. C'était notre première, hein? Bien, on ramassait un million cent mille. Fait que là, il fallait convaincre le gouvernement d'avoir la médecine nucléaire parce qu'il y a des frais récurrents qui viennent à chaque année. Alors, ça, ça a été plus difficile que de ramasser l'argent. Et c'est là qu'on a eu la médecine nucléaire. Ça, c'est en 86. Et pour continuer, bien, vu le succès, on a dit, ça nous prend un taco. Mais les gens ne connaissaient pas c'était quoi un taco. Un taco, dans le temps, c'était un bazou que tu avais en cours, là. Mais c'était un tomodensitomètre qu'on appelle taco scanner. Ce qu'on a à l'hôpital présentement pour prendre des rayons X en profondeur. Et puis là, on a relancé encore une deuxième campagne de financement. qui, ça prenait un million deux cent mille, un million deux cent, oui. Puis ils ont ramassé un million cinq cent mille, un million et demi. C'est bon pour le milieu. Les gens, il y avait environ mille, mille bénévoles encore qui se sont donnés pour toutes ces... Puis continuer à faire que notre hôpital soit performant. Parce que si tu n'avais un rayon X, mais que la médecine nucléaire, tu vas voir encore... Ça, tu vas juste dans les muscles, dans les articulations. Le taco, c'est encore plus performant que le rayon X. Encore plus précis. Plus précis, exactement. Et puis, ça a continué comme ça. Ça, c'est l'évolution de la fondation de l'hôpital. Les gens, bien là, si on m'a dit, bien, on n'a pas moins d'aller à Québec, on n'a pas moins d'aller à Sherbrooke. Peut-être. De temps en temps, à Montréal, on commençait à avoir des gros, gros équipements. Et puis, en l'an 2000, bien, moi, c'est là que je suis arrivé, moi, le 4 avril 2000. Je venais de finir la mairie de Thetford. Ça fait que là, tout de suite, on m'a appelé. Puis là, on m'a dit, on aimerait ça te rencontrer à l'hôpital. Bon, ça doit être pour le conseil d'administration. Je n'avais pas pensé que c'était, tu sais, en tout cas, on m'a allé voir, c'était M. Jean-Thaule-Gagné qui était là. Il y avait Alain Vézeur, la présidente, puis il y avait Dona Grenier. On se connaissait. Ça fait que là, ils ont dit, tu ne peux pas, tu sais-tu pourquoi qu'on le fait venir, tu sais, on avait un petit dîner ensemble à l'hôpital. Bon, ça doit être le conseil d'administration, peut-être autre chose que vu que j'étais maire, que vous voulez avoir des informations. Ils ont dit, c'est parce que M. Théberge s'en va à Montréal, qui était le président. Puis on aimerait ça que tu deviennes le président de la fondation de l'hôpital. Ça fait que là, j'ai dit, je pense connaître pourquoi, ça doit être pour ramasser de l'argent, pour quêter de l'argent, connaître les gens, tout ça. Ils ont dit, oui, on voudrait faire une grosse, grosse campagne en 2001. Puis on aimerait ça que tu sois le président de la fondation. Puis Dona Grenier serait le président de la levée de fonds. On se connaissait bien. Ça fait que j'ai dit, oui, j'ai dit, pas de problème. Je lui ai dit, c'est pour le bien-être des gens, puis refaire de l'hôpital, avoir des équipements nouveaux. Ça fait que j'ai dit, OK, on part. Ça fait qu'en 2001, on a fait une grosse levée de fonds, très grosse levée de fonds. Parce que moi puis Dona, on était bien connus dans le milieu. Ça fait qu'on s'était dit, on va faire, ça on avait, là-dessus, il y avait moi, comme président de la fondation. Il y avait M. Dona Grenier qui était président de la campagne. Il y avait aussi José Audette qui était le technicien dans l'administration de la fondation. Puis Réjean Rousseau qui était le directeur de la campagne pour dire qui va faire qui, qui va faire quoi. Alors moi puis Dona, on avait décidé, après une réunion, on avait décidé que, vu qu'on était bien connus dans le domaine, on faisait une par une toutes les industries puis les commerces. Ça fait que là, on a dit, on ne se pressera pas, donnons-nous un an pour faire tout ça, pour ramasser le plus d'argent possible, pour pouvoir acheter un paquet d'équipements que j'ai ici. Ça fait que là, on a fait, on a fait tous les commerces et les industries une par une. On avait commencé la première journée, j'avais acidulé cinq, six, c'est-à-dire. On a fait trois parce que quand on a visité les industries, les gens étaient contents de nous voir. Ils nous disaient, viens voir, on va vous montrer ça. Ça fait que le soir est arrivé, puis il n'y avait pas grand-chose de fait. Ça fait que j'avais diminué à quatre ou cinq, mais c'est pareil, on va le faire rondement du lundi au vendredi. Ça, le dos-là, je me vois encore, il rentrait chez nous à huit heures le matin, puis il disait, bonjour, Mme Perrien. Il disait, on n'est pas jeunes jeunes, mais on marche encore. Là, il prenait un petit café, puis là, on partait. Et puis après ça, on avait 2500 bénévoles. Là, moi, j'avais fait le tour de toutes les paroisses pour demander à M. le curé la clé de la CVA pour avoir son monde, pour qu'ils puissent passer, eux autres, ils passaient avant pour l'église, mais là, ils passeraient porte à porte avec une lettre pour la fondation de l'hôpital, avec les besoins qu'on avait. Bien, il a fallu tous les rencontrer, ces gens-là. Il a fallu tous les pratiquer, puis tout ça. Puis les curés, ils ont été ouverts d'une façon assez exceptionnelle. Ça fait que là, on a tous fait les paroisses, tout ce qu'il y a dans la MRC des Appalaches-Hasta, qui était d'Amiande dans le temps. Et puis, on a réussi, on a ramassé 2,525,000. Beaucoup de travail, mais beaucoup de satisfaction. Ça fait que là, on a parti avec ça. Et là, on a acheté des équipements pour tous les secteurs. Le bloc opératoire, la radiographie, la chirurgie, peu importe, tous les équipements. Ça fait qu'on a eu 2,525,000. Et puis, disons qu'avec ça, on tourne. Puis à ce temps, les levées de fonds qu'on fait, vu que les gens ont beaucoup d'appartenance à leur hôpital. On est très performants. Ça fait que puis en plus, c'est très accueillant à ce temps, parce que les gens, les travailleurs, ont dit oui, on veut. Puis si on a fait les levées de fonds, c'était pour avoir les meilleurs équipements, peut-être les mieux équipés pour des hôpitaux régionaux de notre catégorie. Ça fait que c'est pour ça que tous les gens, les infirmiers, infirmières, tout le monde embarqué. Puis si vous allez à l'hôpital de Tottenham, vous allez être toujours bien accueillis. Si vous êtes disponible à être accueillis, parce qu'il y en a des fois qui arrivent là, c'est pas toujours drôle, mais ils finissent par les amadouer. En tout cas, on a eu des bonnes rencontres au niveau de ça, l'accueil puis tout ce qu'il faut. Ça fait qu'on est très performants et on est bien fiers de ça. Ça fait que ça, ça a été la levée de fonds. Présentement, on fait des levées de fonds avec des envois postaux. Ça fait qu'on est là-dedans présentement. Parce que vous êtes en campagne de financement présentement. On est 35 bénévoles, parce que tout se fait bénévolement. Moi, je travaille bénévolement. Mon auto travaille présent, bénévolement. Puis tout le monde travaille bénévolement. Et puis, on est en train de préparer les lettres pour l'envoyer pour les 40 000 de la population. Les jeunes, on n'envoie pas, mais les adultes. Ça fait qu'on est prêts, là. On les a finalisés, là, hier. Et là, on est prêts à aller faire les envois. Ça fait que j'aimerais ça que les gens répondent positivement. Parce que c'est leur hôpital, c'est là qu'on se fait soigner. Puis quand on a besoin, puis ça ne va pas, c'est où qu'on va? À l'hôpital. Ça fait que si on veut continuer d'aller à l'hôpital, parce que je l'ai dit tantôt, si on n'a pas la fondation, on n'existe plus, là. On est un grand CHSLD pour des soins. Après, on s'est obligé d'aller à gauche et à droite. Là, on a de quoi être très bon, puis on essaie de le garder. Ça fait que c'est ça que je demande aux gens qui vont recevoir les lettres, là. Donnez le montant qu'ils voudraient, mais donnez, montrez que vous êtes fiers de ce qu'on fait. Puis que ça va servir, je vais vous le dire, 100 %, parce qu'on fait ça à base de bénévolat, servent pour l'achat d'équipements médicaux. C'est pas pour de la peinture, des 2x4, puis des clous, puis toutes ces affaires-là. C'est directement pour des équipements. Et pourquoi 100 %, parce qu'il y a deux ans, M. Barrette et le président, le directeur, le président, le directeur général du CISSS, nous avaient félicité l'hôpital de Têtefeuille, parce qu'on est la seule, qui fait tout ça, toutes les collectes à base de bénévolat. Les autres, ils prennent des firmes. La firme, elle demande de 25 à 30 % du montant. Tu ramasses 100 000, tu donnes 30 000. Tandis que là, tu ramasses 100 000... Il reste 100 000. T'es bon, t'écoutes, mettre fort en mathématiques. Oui, oui, il suffit. Ça fait que c'est ça qui est important. Puis là, on est en plein là-dedans. 35 bénévoles, là, qu'on fait ça. On va les recevoir, on va les déficacter, on va les... tout le malage, la mise en pli, etc. L'objectif de cette campagne-là est de combien? L'objectif de la campagne, on se met toujours dans ça, d'environ 115 à 100 000, vu que c'est pas du porte-à-porte. Mais c'est pas si tôt. Ça fait qu'on vit là-dedans pas mal régulièrement. Puis les gens sont gentils. Souvent, ils envoyent un petit mot, des choses de même, de félicitations, des choses de même. Mais c'est ça, c'est qu'on le fait à chaque année, à cette heure. Donc, c'est pour ça que des fois, les montants sont moins... bien, ils sont toujours aussi importants, mais dans le sens où l'objectif est moindre que les chiffres de 2 millions que vous nous avez parlé. Oui, bien là, on pense que là, c'était des campagnes excessives. Oui, parce que là, nous autres, on fait virer l'argent avec ça. Mettons, on vise 100 000, on a à peu près 100 000. Ça fait qu'avec ça, on peut tourner avec l'intérêt qu'on va avoir de ce qui reste, des résiduels. Puis aussi, on n'a pas juste les campagnes de financement. On a aussi les funérailles, les personnes qui viennent se faire soigner à l'hôpital, qui laissent un don. Les funérailles, les décès, bien, disons qu'il y a quand même des gens, il y a beaucoup de gens qui disent, bon, bien, au lieu d'envoyer des fleurs, c'est bon qu'il y ait des fleurs, ça, je suis d'accord là-dessus, mais de faire un don à l'hôpital de Tatefeuille. Puis ça, c'est bon parce que tu nais à l'hôpital, puis tu vas mourir à l'hôpital. Mais entre les deux, on a notre slogan, c'est « Je donne pour mon hôpital, un jour, il me le rendra ». N'importe, tu vas te faire soigner, tu vas te faire n'importe quoi. Tu vas mourir là aussi. Mais il reste qu'entre-temps, bien, quand tu as un problème, c'est quoi, tu t'en vas à l'hôpital. Ça fait que c'est pour ça, moi, quand les gens, ils marquent sur le journal ou sur Internet, faites un don à la fondation de l'hôpital ou faites un don à un autre, mais ils mettent où la fondation de l'hôpital? Parce qu'on est, c'est drôle parce qu'on est toujours à l'hôpital. Puis là, on va dire, bien, faites un don à la maladie du cœur. Mais tu as passé ton temps à l'hôpital à te faire soigner. Bien, nous autres, on a besoin d'argent. On peut dire, faites un don à la fondation du cœur, mais, et où à la fondation de l'hôpital? Parce que c'est là que tu t'es fait soigner. Je vais à ma salade, mais c'est parce que c'est avec ça qu'on fait qu'on a un hôpital qui est très, très fort. Oui, bien, d'ailleurs, il y a une étude qui est sortie sur les hôpitaux. Puis l'hôpital, l'établissement de Tadford, on dit l'hôpital de Tadford, mais l'établissement de Tadford a sorti très fort parmi ces comparables. C'est bien ça, parce qu'effectivement, il y a eu une étude qui n'est pas faite par l'interne de l'hôpital, qui a été faite par une firme québécoise de tous les hôpitaux du Québec. Et au niveau des hôpitaux régionaux, on est sortis premier avec 96,1 %. C'est peu dire, hein? Il y en a gros, quelqu'un qui est à l'école, il aurait aimé ça avoir ce résultat-là, ou peu importe, là, comme professeur, moi, je parle de ça. Mais il reste que c'est un très bon résultat. Puis si vous allez à l'hôpital, là, t'es bien reçu, t'es bien soigné, c'est propre, tout est en forme en ligne, puis c'est facile d'y aller, t'es chez vous. Puis ce résultat-là est sans contredit dû au fait des efforts de la Fondation depuis 1985, avec tous les divers équipements qui ont été acquis par vous pour justement augmenter la qualité de soins, les différents soins aussi qui sont donnés, là, pour la population. Et ça, ça s'est fait, tout cet avancement-là, c'est fait par quatre présidents. Il y a eu des présidents de la Fondation après ça. Il y a eu M. Jules Roberge, le pharmacien Roberge. Peut-être que toi, t'étais trop jeune, le pharmacien Roberge. Lui, M. Roberge, il était de 1985 à 1989. 85, ça veut dire quand ça a parti. Et après, on a eu Normand Bécard, qui a été très impliqué dans le milieu de la santé, lui, directeur général, tout ça. Donc, de 1989, 1989, puis à 1998. Et après ça, on a eu Fernand Degg, qui était comptable chez Degg, là. C'était Degg et un peu, en tout cas, Fernand Degg. Et puis, on avait 19,88 à 2000, parce qu'il est obligé de déménager à Montréal à cause de la santé de sa fille. C'est là qu'en 2000, ils sont venus me voir, comme je comptais tantôt. Donc, Henri Thérien, 2000 à aujourd'hui. Avec leur conseil d'administration, là, c'est grâce à eux autres, là, parce que les fondateurs l'ont mis. Mais après, tu fondes. Après ça, ça prend du monde pour le faire marcher. Ça prend des personnes pour le faire marcher. Et c'est là que ces gens-là ont embarqué avec tout le conseil d'administration pour faire les fameuses levées de fonds. Présentement, vous êtes 35 bénévoles à travailler activement. Oui. Tous les jours, presque, là, dans la fondation pour les campagnes de financement, l'achat d'équipements, l'installation, les suivis. Tout, tout, tout. Tout le monde, on se suit ça de près parce que c'est l'argent du peuple. Puis l'argent, il faut qu'on voit c'est quoi. Il y a des firmes qui viennent, qui montent les équipements. Puis les docteurs, il faut qu'ils fassent le besoin dans chaque département. Ces besoins-là sont étudiés. Puis après ça, c'est là qu'on décide que si on met pour 250 000 par année ou ça dépend des années, 300 000 en moyenne, bon, bien, on priorise telle affaire, telle affaire, mais c'est des gens qui nous informent parce qu'on n'est pas tous des spécialistes de tout ça. La firme, c'est Théberge et Degg, là-dedans. On l'a retrouvé. On l'a retrouvé en se parlant. Et si ça me le permet, la médecine du Vial, d'accord, mais je peux dire, regarde, tous les équipements qui ont été achetés grâce à la population, parce que les dons, ça vient de la population. Donc, on a des pages et des pages. Et on a aussi pour... Ça a généré des dons pour, depuis 1985, pour 19 114 453. De dons? D'équipements achetés. D'équipements achetés. Oui, d'équipements achetés. Fait qu'on a eu de toutes les sortes. Le dernier, ça a été le PACS. Le PACS, ça, ça a coûté au-dessus d'un million 200 000 en deux parties. 600 000 en année, 600 000 dans l'autre. Ça, ça veut dire Picture Archivalizing Communication Systems. Ça veut dire que toi, t'es tout seul à ton département. Tu peux envoyer les images à un autre département, à un grand spécialiste de Montréal ou de Québec qui, lui, va analyser sur le fait ce que t'as. Et puis après, il analyse, puis il t'envoie et dit ça. Puis là, il te le montre. Puis toi, tu le vois. Un peu comme Skype. Fait que c'est ça. Mais ça, c'est par sa part des archives, de rayons X, de ta cour, etc., etc. Ce qui permet d'avoir des consultations avec des spécialistes à distance. Des consultations, oui. Comme ici, Maryse Marceau-Grimard, qui est urologue, être seule. Avant, c'est à Jean-Guy-Jean. Seul, là. Tu sais, tu peux pas demander aux voisins c'est quoi qui se passe. Fait que là, nous autres, on est organisés avec Montréal, Chabro, Québec. Fait que si tu connais un urologue de très grand niveau qui est à Québec, tu l'appelles, puis tu dis, j'ai tout ça, là, on regarde tout ça ensemble. Puis c'est organisé. Il dit oui. Tout à l'heure, on peut regarder ça. Fait que là, il regarde, puis il dit oui, tu devrais faire telle sorte, telle action sur le patient. Fait qu'avec ça, bien, au moins, t'as quelqu'un qui t'accompagne. Mais ça, c'est quelque chose d'énorme, d'avoir ça dans un hôpital. Tout le monde s'en sert, là. C'est pas juste... Là, j'ai donné un exemple. Oui, un exemple précis, mais tous les médecins ont accès à cette technologie-là. Exactement. Puis c'est connecté directement, un peu comme téléuniversitaire. C'est connecté directement avec des hôpitaux qu'on fait affaire. On parlait de campagnes de financement qui sont en cours, qu'on les fait chaque année. Les projets futurs pour la fondation, on tend vers quel équipement? Le gros projet futur, je suis content que tu poses la question, là, c'est l'urgence. L'urgence, bien, comme c'est là, ça fonctionne. Mais si tu vas à part du corridor où tu es assis, puis la place, tu vas dans l'autre côté. Je ne sais pas si tu as déjà été dans l'autre côté, c'est une civière. Pas souvent. C'est étroit. Puis les infirmières, ça travaille comme des abeilles, là. Ça fait que là, il va y avoir agrandissement. Il va y avoir un investissement d'environ 6,5 à 7 millions. Puis nous autres, on aura à fournir les nouveaux équipements pour l'urgence. Ça veut dire beaucoup, 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 beaucoup de sous. Ça fait que pour les prochaines années, l'argent va être en bas, pour toute l'urgence. Ça va être une urgence de dernier cri. Ça va être quelque chose. Ça fait que ça, ça a été, le gouvernement, M. Barrette est venu lui-même, l'ancien ministre de la Santé. Puis l'an passé, avec Laurent Lessard, le ministre, qui avait dit qu'on investissait dans l'urgence, c'était un bon projet qui a été monté par les gens qui étaient là avant, les administrateurs. Puis, eux autres l'ont accepté à condition que la fondation trouve les argents nécessaires pour les équipements. Pas pour le mur et ces affaires-là, mais pour tout, quand ce soit arrivé, les beaux équipements neufs. Ça fait que nous autres, on a dit oui. On n'a pas pour laisser passer, passer le voyage quand il part, on part avec. Ça fait qu'on était là, on est encore là et puis on va faire tout le nécessaire pour aller chercher des argents, des commanditaires puis tous les moyens possibles. La construction devrait commencer… Au printemps. Au printemps 2019. Oui. Et être fonctionnel… L'année d'après. En 2020. Ça va être fonctionnel, pareil, mais la vraie… Quand est-ce qu'on va faire l'ouverture? Un coup fini, oui, c'est ça. L'ouverture. On parle de printemps 2020 environ? Oui. Été 2020. Été 2020. Oui. J'ai hâte que ça commence parce qu'en arrière, l'hôpital, tu as peut-être fait le tour. Il y a un grand terrain quand même. On peut déplacer les routes. Par ceux qui arrivent, ils font ça comme ça. Là, ils vont faire le tour puis on va avoir toute notre urgence qui va être là, adaptée pour les ambulances, adaptée pour n'importe quoi. Ça fait qu'on va être en voiture. Il va avoir la place. On va être un exemple au Québec. Parce que l'autre jour, il y a eu un record de 28 lits dans un passage puis dans une petite salle. Ça va dire que cordé un chaque bord, l'infirmière avait à peu près ça pour travailler, à passer. Mais ces gens-là, ils font des choses qu'on ne peut pas croire qu'ils peuvent toutes travailler à travers tout ça. La prise de sang, le sérum. tout le monde travaille là. Moi, j'ai été l'autre jour puis il m'a dit qu'il y a un qui a pris peut-être cinq minutes de break, on dit, de repos. Mais normalement, ils ont le droit à 15. Mais ça va bien que... Mais tu sais, ils sont voués à leur travail. C'est ça qui est plaisant. Puis quand tu as des bons équipements puis tu es bien équipé, puis là, ils vont être... On espère que ça va être numéro un. On vous le souhaite. Et il reste quelques... Il reste deux minutes et demi environ à l'entrevue. Est-ce que vous avez un souhait pour la Fondation pour les prochaines années? Une vision? Ou comment... Peut-être que vous voyez ça dans les prochaines années avec la nouvelle urgence qui s'en vient de la population? Bien, moi, je vois que les gens de plus en plus ont à cœur leur hôpital. Puis ils savent que ça passe par la Fondation. Puis je souhaite que les gens qui vont être à la Fondation parce que je ne serai pas immortel, qui vont toujours là pour la bonne cause et qui sera toujours des bénévolats. Le bénévolat, les gens se donnent à cœur. Quand tu commences à payer des gens, bien là, on reçoit de toutes sortes de... Tu sais, des gens qui viennent pour l'argent. Mais là, tout le monde y va pour la cause. Il faut toujours que ça marche, ça fonctionne pour la cause. Je ne dis pas qu'un jour, ça n'arrivera pas que le président soit payé, mais dans toute la province, tous les présidents de fondation sont bénévoles. Ça, c'est la qualité numéro un. Puis toute l'organisation aussi. Bien, l'organisation, le conseil d'administration. On est, en passant, on est 33 sur le conseil d'administration. De la formation? Oui, 33. Il y a l'exécutif puis toute la gang, mais il y a un exécutif. De fait, on est 7 sur l'exécutif. Mais je ne voudrais pas, avant de partir, ne pas parler de Dona Grenier, ce mécène qui a donné pour l'hôpital, l'hôpital au complet, 6 millions. 1. Et dernièrement, si on a la résonance magnétique, en parenthèse, IRM, bien, ça a coûté, ça, 4 millions. 5. Ça fait que, si on l'a, merci Dona et Marc de Dussault, son épouse, qui ont mis 5 millions sur la table, ils ont dit, on veut ce qu'il y a de mieux. Puis ce que les gens ne savent pas, c'est que la résonance magnétique qu'on a n'est pas comme les autres. Dona voulait ce qu'il y avait de mieux puis pouvoir servir tout le monde. Avant, 225 livres et plus ne passaient pas. À cette heure, tu peux aller jusqu'à 450 livres. As-tu pensé que les obèses viennent à Tethford-Mind? Il y en a une à Montréal, il y en a deux, une coupe à Montréal, à Québec, mais les autres, tôt plus tôt, ils n'ont pas la résonance magnétique pour les personnes obèses. C'est un plus encore pour Tethford et ça nous fait plaisir qu'ils viennent de partout parce que l'hôpital, la santé, toi, tu es malade à Montréal, tu vas aller à l'hôpital de Montréal, c'est ouvert à tout le monde. Là, on a des gens avec la performance qu'on peut avoir de nos docteurs et de nos spécialistes, mais ça vient de Gatineau, de Grenby, d'un peu partout. Même de Québec parce qu'ici, on a de super, de bons spécialistes puis de bons docteurs. On est fiers de les avoir à bord de ça puis on va continuer à s'impliquer parce qu'ils travaillent avec des bons équipements et des affaires modernes. C'est avec ça que tu attires les meilleurs. Merci beaucoup, M. Trier, pour cet entretien. Oui. Merci pour votre dévouement pour la fondation. Je pense que toute la population de Tethford en s'engrandit de cette implication-là. Bien, merci beaucoup. Merci à vous également d'avoir été des nôtres pour Objectif 2019. pour une prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada OK, blanc de match. Trois en avant, deux en arrière, juste, passe, faites attention au chandail vert. OK? Go, 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 go! Il y a des milliers d'emplois pour les directifs comme toi. Plus d'un million trois cent mille postes à pourvoir d'ici dix ans. Trouve ta place. Sous-titrage Société Radio-Canada